Imaginez que vous deviez vous transformer en pont humain pour empêcher un train de dérailler. Seriez-vous prêt à relever le défi ? Noni ! Je relève le défi. Non, non, non. Aujourd'hui, je vais relever le défi de tenir en planche le plus longtemps possible. Alors, ce n'est pas une compétence à proprement parler, même si clairement, je vais devoir travailler sur plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines afin de réussir à atteindre mon objectif. Pour moi, ça va être de tenir 10 minutes. Noni ! Je relève le défi. Tu l'auras compris, mon objectif, c'est de relever le défi de Super Echo qui est de tenir 10 minutes en position de gainage. D'ailleurs, je te conseille d'aller jeter un oeil à cette chaîne Super Echo et même à t'abonner à cette chaîne qui est vraiment excellente. Et bien entendu, n'hésite pas à t'abonner aussi à ma chaîne YouTube, à liker, commenter, partager. Alors, je ne te cache pas que le gainage, moi, je ne le fais quasiment jamais. Je déteste ça et ça m'ennuie énormément. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de relever ce défi. Et comme tout go-muscu prétentieux qui se respecte, je me suis dit que, étant donné que je vais à la musculation, que je fais les abdos, ce n'est pas pour rien. Et si Super Echo est capable de tenir 10 minutes, moi, je vais pouvoir le faire sans m'entraîner. Et donc, déjà, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai fait une première séance d'évaluation pour savoir à peu près combien de temps je pouvais tenir. Et dans ma grande arrogance, je me suis dit que j'allais même prendre un livre pour patienter pendant ces 10 minutes qui allait être une promenade de santé, comme tu peux le voir. Finalement, je m'aperçois très vite que ça va être beaucoup plus difficile que prévu. J'ai les pieds qui commencent à glisser. Je commence à avoir mal aux coudes à cause du sol en bois et de la petite serviette qui servait, mais strictement à rien. Et finalement, je craque au bout de 3 minutes 59. Alors, je pense que je pouvais tenir un petit peu plus longtemps, mais c'est l'effondrement pour mon ego. Là, je m'aperçois que ça va être quand même un petit peu plus compliqué que prévu. J'ai fait bien sûr une deuxième tentative. C'est mon ego quand même qui est en jeu. Il faut absolument que je réussisse ce défi. Et par contre, je n'ai pas prévu de programme spécifique pour ce défi-là. Je me suis dit que j'allais simplement tenter et tenir de plus en plus longtemps. Par contre, tu peux télécharger directement dans la description un e-book consacré aux abdominaux dans l'ensemble. Si tu veux avoir des abdominaux tracés, il te suffit d'aller télécharger l'e-book dans la description. Pendant que je fais cette deuxième tentative, je vais quand même tenter de t'expliquer à quoi sert le gainage. Parce qu'on entend souvent que le gainage, c'est un bon exercice, notamment un exercice pour le ventre plat. Mais pourquoi exactement ? Pour comprendre, il faut s'intéresser à un muscle profond qui est le transverse. On dit que c'est un muscle profond dans le sens où il se situe sous les obliques et sous le grand droit de l'abdomen. Il ne se voit pas et donc ne participe pas à l'esthétisme de ta sangle abdominale et de ton fameux six-pack. Alors là, tu te demandes peut-être pourquoi du coup, est-ce qu'il faut travailler son transverse si, niveau esthétique, ça ne sert à rien. Il faut comprendre que ton transverse, il entoure tes viscères et il prend son origine sur les cinq dernières vertèbres lombaires. Comme les obliques, il va augmenter une pression intra-abdominale pour un meilleur maintien de la colonne vertébrale. Il va donc permettre de garder un corps et surtout un dos bien droit. Notamment sur des gros exercices comme le squat, le deadlift et l'amélioration de la posture et de la stabilité et de l'équilibre sur ces exercices vont in fine améliorer tes performances et donc possiblement ta croissance musculaire. C'est quand même assez intéressant. Il est aussi responsable du coup d'un ventre plat par son effet de gain. Cependant, il est important de relativiser parce que le gainage, ce n'est pas un miracle. Si ton ventre est gonflé parce que tu as un transverse qui n'est pas assez fort, là, oui, ça va être utile. Par contre, si tu as un gros ventre parce que tu as de la graisse, le gainage ne va pas te faire perdre ton ventre. Donc, les Summer Body Challenge à base de gainage, je suis désolé de te décevoir si tu y crois, mais c'est un peu du bullshit. Tout simplement parce que tant que tu ne perds pas le gras que tu as sur le ventre, tu peux faire autant de gainage que tu veux. Le transverse, il ne va pas te faire perdre du gras. Ceci étant dit, voyons comment je m'en sors avec ce deuxième essai. Bon, la forme n'est pas ouf, mais ce n'est pas si mal. J'ai quand même réussi à faire ici 5 minutes 58, soit 2 minutes de mieux que ma première tentative. En vrai, c'est beaucoup dans la tête, mais je suis quand même encore loin des 10 minutes. Alors, comment faire une bonne planche et ne pas se blesser ? Déjà, mets-toi en position de planche, ça me paraît évident. Bien droit, il ne faut absolument pas que tu baisses les fesses comme ceci ou alors que tu aies les fesses trop hautes. Il faut vraiment que tu sois droit. Il ne faut pas non plus que tu cambres le dos. Fais même une rétroversion du bassin en serrant les fesses, c'est-à-dire en ramenant le bassin vers l'avant. Et rentre bien le ventre pour les effets maximums. Sauf si ton but, c'est de battre le record du monde de gainage de 8h15min15s détenu par George Wood. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à tenir longtemps. Je te conseille donc de rajouter un poids sur le bas du dos, sans cambrer le dos bien sûr. Et tu peux faire aussi la version modifiée du gainage en avançant les coudes au niveau des yeux. Et plus tu vas avancer les coudes, plus ce sera difficile et ça travaille l'ensemble de la sangle abdominale. Bien sûr, il existe de nombreuses variantes au niveau du gainage. Tu peux faire la planche sur le côté par exemple et tu peux la rendre dynamique en faisant ce mouvement de haut en bas. Tu peux aussi tendre les bras le plus loin possible devant toi et tu verras que c'est vraiment difficile de tenir comme ça. Et bien sûr, il y a la roue de la torture comme je l'appelle ou l'abbé wheel où ici c'est plutôt une version dynamique. Fais bien attention à avoir une rétroversion du bassin pour ne pas creuser le bas du dos. Commence petit à petit, n'essaye pas d'avoir une amplitude complète. Commence bien sûr sur les genoux et si tu te sens l'âme d'un guerrier, tu peux essayer de le faire debout. Mais comme tu peux le voir, c'est extrêmement compliqué. Et bien sûr, après tu peux laisser libre cours à ton imagination. Ici, je te fais une petite planche à repasser. Mathieu, tu fais quoi là ? Eh oh, t'as un défi de gainage à faire là ? Si, 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 si. Je fais du gainage. Et maintenant, on rigole plus. C'est l'heure du troisième essai. Et là, mon pote, j'ai sorti les choses en grand. J'ai mis les chaussures pour être sûr de ne pas glisser au niveau des pieds. J'ai sorti le méga coussin pour ne pas avoir mal au coude. Et bien entendu, une petite interview de Celine Mike, histoire d'être bien motivé pendant ces dix minutes de gainage. Est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je vais atteindre le Saint Graal des dix minutes ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Allez, salut !